Bonjour à tous et bienvenue sur 40.000 Wargamer, la chaîne de tous les Wargamer. Aujourd'hui, nous recevons au studio Torek de Torek Accessories, on peut dire Anthony, on a le droit, pour un nouveau numéro de Vimavicadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets ou des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors, mon cher Anthony, que peux-tu nous dire sur toi ? Que peux-tu te présenter à ceux qui nous regardent ? Alors, moi c'est Anthony, ou Torek, le créateur de Torek Wargamer Accessories. J'ai créé Torek depuis 3 ans, et je suis passé à maintenant en plein temps depuis 7 ans. Ok, et donc tu es dans la région ? Et je suis dans Lyon. Dans Lyon, versant. Voilà, pour ceux qui, pas loin de Provins, pour notre ami Vortigan par exemple, c'est pas loin de chez toi. Alors, bon bah, tu as déjà vu l'émission, donc on va commencer par le plan personnel. Première question, comment es-tu entré dans le hobby ? Par qui ? Et à quelle occasion ? Eh bien, je devais être en 6ème à peu près, passage devant la boutique Game Workshop de Metz. Et puis les super figurines peintes, voilà, ça m'a séduit tout de suite. Et j'ai commencé avec Warhammer Battle, en jouant des nains, d'où le Torek, vous avez peut-être compris la référence Fluffy en tout cas. Et voilà, j'ai commencé dans le hobby comme ça, en peignant mes nains, et en les jouant dans l'univers Battle. Puis après, j'ai commencé 40 000 avec les Taux. On restait dans le défensif quand même, c'était plutôt ma stratégie. Les nains, les Taux, ils devaient avoir plein de copains. Ouais, voilà. Et donc voilà, comment, puis avec mes potes d'école, on a tous commencé ensemble. D'accord, donc toi, c'était vraiment dans le cadre de l'école, pas trop dans le cadre familial ? Non, non, pas du tout. Ma famille, pour eux, je jouais aux petits soldats de plomb. On y reviendra, mais ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui te... Alors, une petite anecdote peut-être, de l'époque, tes copains de l'époque avec qui tu jouais, est-ce que tu as toujours, certains que tu en connais encore ? Peut-être certains qui t'ont vu, soit dans des émissions ou soit par rapport à tes produits et qui ont dit « Eh, en fait, tu te souviens ? » Ouais, en fait, la plupart en jouent encore ensemble. C'est génial. c'est, on va dire, le hobin maintient l'amitié, comme partout, puis ça crée des amitiés solides, on va dire. Et puis, en fait, je joue quasiment toujours avec. D'accord. Et dans la région de Sens, maintenant ? Non, plus trop. Je venais de Metz à la base, donc, ils sont restés plutôt autour de Metz, mais quand j'y retourne, on trouve toujours l'occasion de faire une partie. Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus, justement, dans le hobby ? C'est plutôt la partie jeu, personnellement, l'aspect stratégique, de maître de guerre ou seigneur de guerre sur le champ de bataille, ça, j'aime bien. Donc, c'est plutôt cet aspect-là, mener son armée à la guerre. D'accord. Et, bah, quel jeu pratiques-tu ? Alors, Warhammer 40 000, bien sûr. J'ai commencé Marvel Crisis Protocol. J'attends un retour de Old World avec impatience. J'ai gardé mes figurines. Ah, bah, ça, c'est bien. Donc, tu as gardé tes figurines battle. Tu ne joues plus du tout à Battle V8 du tout, maintenant ? plus du tout. D'accord. Donc, tu as le plaisir de voir un rapport de bataille de temps en temps sur la chaîne. Ça fait du bien. sur tes productions, sur tes tapis, d'ailleurs, qui sont particulièrement bien, qui ont été très appréciés, notamment celui avec le petit chemin là au milieu. tu lui as... La pleine chemin. La pleine chemin, voilà. On me dit, souvent, je reçois des messages et me dis, comment il s'appelle celui-là, on veut le trouver sur le site. Donc, bah, c'est la pleine chemin. Si vous allez sur le site, parfait pour jouer à Warhammer Battle et surtout, et là, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais en plus, avec des formats qui sont encore les formats battle. Donc, tu peux avoir les deux. Voilà. Alors, actuellement, quel est ton jeu préféré ? Je suis toujours hypé par Warhammer 40 000, ça, c'est sûr. Marvel Crisis Protocol, ça me hype aussi beaucoup. L'univers Marvel, j'ai toujours été ultra client, donc, du coup, j'ai plongé rapidement dedans. Et puis là, j'ai vu que dans mes petites notifications, j'ai reçu le round 2 de Super Fantasy Brawl, donc, déjà temps d'avoir ça pour faire des petites parties aussi. D'accord, d'accord. On t'a vu notamment avoir un partenariat, enfin, on t'a vu, oui, on peut dire partenariat avec Nico Prime sur Crisis Protocol, c'est ça ? sur Marvel Crisis Protocol, tout à fait. Eh bien, justement, on le salue et on espère voir ça bientôt. Je sais qu'il a un tout nouveau studio, donc ça devrait être super sympa. Ouais. Tu l'as vu, le studio ? Je l'ai vu, je crois qu'il va faire sa présentation très prochainement. Je pense que quand la vidéo sortira, il aura déjà fait la présentation de son studio, mais il a un super studio. Voilà, on le salue bien. bah, alors, combien d'armées peintes as-tu ? Et puis après, on va parler des projets en cours, mais combien d'armées peintes as-tu ? Alors, on a entendu parler des nains, donc ça, ça compte. Ça compte. Donc, les nains sont peints. Bien. Ils sont peints. Je dois avoir quelques modèles, quand même, honteux dans la mallette qui ne sont pas peints, mais on va dire que j'ai une armée peinte. J'ai des sorts de batailles qui sont complètement peintes aussi, jouées. Après, j'ai des taux, forcément. La première armée 40 000, par contre, la pile de la honte est beaucoup plus importante. Et puis, j'ai des chevaliers gris aussi qui ne sont pas du tout peints, par contre. D'accord. Bon, alors là, dans les projets non-peints, tu nous as parlé des chevaliers gris et tu parlais de Crisis Protocol. Est-ce que tu as des choses là aussi qui sont... J'ai du taux à remettre à jour, je pense, avec le nouveau connex. Et dans Crisis Protocol, qu'est-ce que tu joues alors ? Je joue les gardiens de la galaxie, mais ils ne sont pas seuls. D'accord. Ils ne sont pas par toi ? Non. Il a de la chance. Alors, on va parler maintenant de ton projet Torek Accessories. Torek, le nom exact, c'est... Torek Wargame Accessories. Torek Wargame Accessories. Vous le trouverez sur... Bien sûr, les liens sont dans la description et dans toutes les vidéos de la chaîne, ça vous en avez l'habitude puisque tu es un partenaire et je rappelle que les tipeurs ont moins 15% grâce à un code que je leur envoie chez toi. C'est ça. Donc, merci encore beaucoup pour eux. Et donc, Torek Wargame Accessories, c'est ton projet professionnel désormais puisque depuis à peu près six mois, un an, tu es à plein temps. À plein temps, oui. Voilà. Avec tout ce que ça implique. En plus, il est jeune papa. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton projet ? Où est-ce que ça se situe ? Qu'est-ce que ça engendre ? Vas-y, dis-nous tout. Alors, Torek, en fait, ça a commencé il y a trois ans en side de mon emploi, d'un emploi. Donc, je faisais ça le soir, les week-ends et puis, c'était le travail-passion, on va dire. Le hobby, ça a toujours été ma passion. Donc, voilà. J'avais quelques compétences pour faire certaines choses. Du coup, je me suis dit faire une petite société, ça peut être sympa. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu assez important pour en vivre. Donc, j'ai décidé de passer le cap et de me mettre à plein temps dans l'activité. Et aujourd'hui, on a vraiment bien grandi. Beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de commandes et je vous en remercie. C'est grâce à vous que j'ai pu progresser comme ça. Et donc, on est en train de chercher un nouveau local plus grand et chercher un salarié aussi. Donc, on recrute. Torek recrute. Torek recrute. On va prendre un salarié pour m'aider, parce qu'aujourd'hui, je travaille tout seul. Donc, tout faire tout seul, ça commence à devenir compliqué. Je prends un peu de retard. Donc, pour se remettre à flot, un salarié et puis, des nouvelles machines aussi pour devenir complètement indépendant sur toute la production. Ouais, parce qu'on va expliquer, parce qu'il est trop modeste pour le dire, donc, toi, tu as saisi cette chose dans le hobby qu'on a connu. C'était quand même un ancien du hobby, c'est-à-dire, quand on a joué à battle, on est un ancien du hobby. D'accord. C'est que tu t'avais bien rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses qui pouvaient être des facilitateurs dans le hobby, notamment tout ce qui était les tapis, ce qu'on appelle les battle maps, mais aussi les décors, les choses comme ça. C'est souvent ce qui... comme nous, enfin, je veux dire, tu as commencé, c'était sur la table du salon avec des boîtes de céréales, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Donc là, le step-up du hobby, c'est vraiment d'avoir des belles tables. Et grâce à vous, et à d'autres aussi, mais grâce à toi et aux autres imprimeurs français, on a pu, comme ça, avoir des tables vachement chouettes avec des tapis, avec l'avènement des décors 3D, et ainsi de suite. Mais au départ, toi, tu faisais imprimer en France et juste à côté de chez toi avec un partenaire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais évidemment, comme tu gros, lui, c'est un imprimeur qui fait d'autres choses et comme toi, tu grossis, il est obligé de caler tes commandes dans ce qu'il a déjà lui à faire. Et donc aujourd'hui, tu es dans l'étape 2, un petit peu victime de ton succès, si j'ose dire. C'est qu'il faut avoir ta propre machine de production, tes propres machines de production pour pouvoir justement faire ce que tu fais bien, c'est-à-dire faire de la production presque à la demande. Et ça, c'est unique actuellement en France et sans doute en Europe. C'est-à-dire qu'on peut t'envoyer un design, une demande, toi, tu vas essayer d'y répondre. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu long aussi parce qu'il faut le design. Il faut faire le design, il faut lancer les impressions, les tests aussi, parce que parfois, un design peut faire super chouette sur l'écran de l'ordinateur. Et puis, une fois imprimé, on a des petites dérives, donc il faut faire des tests pour ajuster les colorimétries. Mais voilà, l'objectif, c'était toujours de favoriser la production française. Aujourd'hui, on est à 100% de production en France, donc je continue dans cette direction-là, mais en intégrant la production à Torek, notamment des tapis. Les impressions 3D, c'est déjà chez nous depuis toujours, en fait. Mais voilà, je voudrais avoir l'outil de production, la maîtrise de l'outil de production, des stocks, etc. et continuer la fabrication à la demande. C'est-à-dire que peu de stocks de produits finis, mais par contre, un grand catalogue qui permet de pouvoir proposer beaucoup de choses, varier, et ne pas avoir de contraintes de stocks de produits finis. Bon, après, ça, c'est plus de la gestion d'entreprise, mais disons que ça permet d'avoir beaucoup plus de choix pour vous et moins une flexibilité dans le sens où je produis à la commande. Par contre, ça implique un petit délai supplémentaire comparé à des produits en stock. On le voit de toute façon, moi, je le vois par rapport à la compagnie du Val-de-Mort, par exemple, par rapport à Blue Ball. On en va en parler aussi par rapport à Warhammer 40 000. Cette flexibilité, elle est extraordinaire parce que si on considère Blue Ball, ils ont sorti un nouveau Blue Ball, Game Store Shop a sorti un nouveau Blue Ball. et ils ont absolument tout changé. Ils ont changé la taille des cases, ils ont changé la taille du tapis, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, typiquement, quelqu'un qui a besoin d'un nouveau tapis, qui a eu des anciennes boîtes, qui a déjà ses figurines, ainsi de suite, il peut te contacter. En plus, s'il a une association ou qu'il a une équipe favorite, il peut te demander en t'envoyant un logo d'avoir, par exemple, le logo au milieu du terrain, ainsi de suite. Et puis, pour nous, les joueurs de 40 000, par exemple, tu avais créé les sidebars super bonne idée. Il y en a souvent sur la chaîne, d'ailleurs, vous les voyez, on en a beaucoup dans les associations. Et puis, tu as les tailles et on peut supposer que Warhammer 40 000 va à nouveau changer de taille. Enfin, c'est un petit peu dans ce que fait Games Workshop régulièrement. C'est-à-dire, ils changent des tailles des sols, ils changent des tailles des tapis, comme ça, on est bien tous... machin, on est obligé de tout changer. Voilà. Mais c'est ça qui est extra, c'est que, en allant vers une société comme la tienne, qui, certes, à ce désavantage d'être en flux relativement tendu, mais en même temps, cette flexibilité-là, on est toujours dans le vrai et ça, c'est super bien. On a l'avantage de l'inconvénient, c'est-à-dire que... Enfin, on a l'inconvénient de l'avantage. Voilà. On produit à la demande, mais voilà, il y a un petit délai. Après, justement, le but aujourd'hui de prendre un salarié, c'est aussi de réduire ce délai. Parce que faire tout seul, forcément, les commandes peuvent parfois s'accumuler, même si j'essaye de toujours garder un délai le plus court possible. Mais bon, ça permet aussi de retrouver un équilibre dans la vie, d'avoir des week-ends et ces choses comme ça. Bien sûr. C'est important de se reposer aussi. Ah ben, de toute façon, il faut du temps pour jouer. Oui, le but n'est pas non plus que tous les gens qui sont, ou qui soient youtubeurs ou qui soient autres, fassent des nervous breakdowns parce qu'ils travaillent trop et puis qu'au final, voilà. Alors, c'est intéressant aussi de dire qu'aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle une TPE, une très petite entreprise et que donc, même si la qualité est une qualité standardisée équivalente à certaines grosses boîtes par exemple qu'on peut connaître dans les pays en Italie ou dans certains autres pays avec d'autres marques qu'on peut citer ou voir que PV Workshop ou autre, la qualité est tout à fait égale, voire même meilleure. Par contre, effectivement, la puissance de production n'est pas la même. On est dans une très petite entreprise donc parfois, n'hésitez pas aussi, c'est l'avantage, ah, t'es pas Game Swords Shop. Donc, je veux dire, les gens, s'il y a un délai, ils te rappellent, toi, tu les rappelles, voilà, désolé, il y a un petit délai. Bon, je pense que quand on a un produit personnalisé, on peut attendre un petit peu. En tout cas, ça tend vers à ce que les délais se réduisent avec la possibilité de grandir et d'avoir du personnel supplémentaire. Alors moi, j'ai quand même une petite question, c'est comment t'es venu l'idée de faire des tapis ? En fait, à la base, à la toute base, j'avais eu l'idée de faire les pistes 2D en néoprène à partir des tapis de souris. Voilà, je mettais des pressions et puis je faisais ça pour mes copains, pour mes potes de l'assaut. On faisait des tapis dépersonnalisés. Oui, on faisait des tapis dépersonnalisés. et puis au fur et à mesure, le néoprène, c'est la même matière que les BattleBots. Si on faisait plus grand, c'est comme ça que c'est venu. Et puis après, de fil en aiguille, est venu aussi le besoin de se déclarer parce que je faisais ça pour mes potes. C'était l'artisanat, enfin même pas, c'était entre amis. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un petit marché, donc je me suis dit bon, allez, on se lance. Et donc, tu me parles souvent de ton designer. Tu as quelqu'un qui design tes tapis un petit peu ? Comment ça se passe ? j'en ai plusieurs avec qui je travaille. Deux principales. Il y a Tobias de Patoche et Tentacule et puis Nico Prime aussi qui design pour moi. Eh bien, écoute, on l'a déjà chalé eu une fois, Nico. Alors, c'est lui une deuxième fois. J'ai vu notamment celui qui avait fait pour Star Wars Legion, peut-être ? Oui, Star Wars Legion et puis certaines maps de Marvel Crisis Protocol. OK. Eh bien, écoute, j'attends que Nico me fasse un Battle Map de 40 000 maintenant qu'il n'y joue plus. Il va peut-être prendre le temps et comme ça, il mettra nos logos dessus. Ce sera avec grand plaisir. Ce serait rigolo. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je lui en parle. Alors, aujourd'hui, donc, on l'a dit, tu es dans le développement. Tu es le seul employé. Ta femme travaille de son côté. On ne peut pas le cacher. Voilà. Tu es jeune papa. Ça implique beaucoup d'heures, beaucoup de temps. C'est normal, le lancement du truc. Tu as quand même lâché un boulot dans lequel tu étais quand même, tu étais bien, enfin, je veux dire, depuis longtemps. Donc, tu as vraiment fait un choix de vie et c'est un choix de vie d'entrepreneuriat. Donc, félicitations déjà pour ça. Et demain, quel est l'avenir ? Quels sont tes objectifs et quels sont tes buts ? Alors, tu en as un petit peu parlé, mais si on est sur un horizon 5 ans, 10 ans, voilà, devenir un acteur... Oui, j'ai envie de continuer à grandir, devenir un acteur vraiment important du hobby. Il y a les grandes marques comme Game Workshop. Il y a aussi d'autres jeux de Wargame qu'on connaît un peu moins, qui sont moins couverts par Dash & Film et qui existent aussi et qui ont besoin d'accessoires également. Donc, voilà, continuer le développement. Toujours, toujours, bien sûr, là, j'ai plutôt une stratégie d'intégrer la production dans l'entreprise plutôt que de sous-traiter et puis pousser le Made in France. De toute façon, on le voit par rapport à certains produits comme les dés, tout bêtement. Aujourd'hui, pour faire produire des dés, en France, c'est juste impossible. Il y a... tout le monde cherche, personne ne trouve, donc s'il y en a un, il faut qu'il se manifeste. Il y a un producteur en Espagne, mais globalement, les gens ne sont pas forcément super contents. Et nous, je joue à l'assaut, on a fait produire aux États-Unis. Ce qui fait qu'évidemment, on prend des droits de douane de dingo quand on reçoit les dés. On est à presque plus d'un euro le dé quand on les fait imprimer. Alors, pour une assaut à petite échelle, ça marche très bien. mais voilà, ça veut bien dire que tout ce qui est les accessoires de jeu et ainsi de suite, il y a un gros déficit et souvent, quand on est en pleine partie, on se dit « Ah merde, si j'avais un marqueur pour ça ! » En plus, GameStop, il pousse à ça parce que avec toutes les figurines, maintenant, elles se trimballent avec une série de marqueurs derrière elles comme un petit train parce qu'elles ont le plus en ceci, le moins en ceci. Donc, il y a tout à faire de ce côté-là, bien plus qu'à l'époque de Battle où on n'avait pas besoin de grand-chose à part des petits trucs pour voir les angles de vue. Voilà, tout à fait. Donc là, on est bien au-delà de la petite réglette de 9 pas, même si ça aussi, c'est vachement important et c'est assez extra de voir des gens comme toi avec qui je travaille, des gens comme 3D Board Game avec qui on travaille et ainsi de suite et ça, c'est vraiment sympa et puis après, il y a toute la suite, c'est que les tournois, si on veut continuer à faire grandir le hobby en France, c'est par aussi les tournois et les conventions et là, toi, tu fais des offres à ce niveau-là, il y a des choses qu'ils se font de plus en plus et ça, c'est génial parce que ça fait vraiment, ça pousse dans le bon sens. Tout à fait. Pour les tournois, les organisateurs, je propose la location de tapis et de décors peints. Donc, quelqu'un qui veut organiser un tournoi qui n'a pas beaucoup de matériel, il peut me contacter et on va ensemble pour faire le nombre de tables qu'il a besoin, tapis, décors et accessoires aussi si besoin en location. Donc, ça permet d'avoir un coût vraiment réduit qui peut rentrer dans l'épave et puis, ça permet d'organiser un tournoi rapidement. Et de ne pas stocker parce que mine de rien, on a vu sur un tournoi même à 40 joueurs et là, on est en train de lancer des organisations sur des tournois à plus de 100 joueurs, un des gros problèmes, c'est le stockage des décors. C'est-à-dire qu'entre les tournois, où est-ce qu'on met les décors ? Tout le monde n'a pas des... Alors, on a la chance avec la Jih et la compagnie du Val-de-Mort d'avoir des endroits associatifs qui nous appartiennent, surtout pour la compagnie du Val-de-Mort. Après, la plupart des associations sont des locaux qui ne sont pas les leurs, qui sont des locaux qui partagent avec d'autres associations. Et là, stocker du décor et ainsi de suite sur 6 mois, un an entre chaque tournoi, ça peut vite être compliqué. Donc, c'est super. Moi, je trouve que franchement, il y a une bonne poussée, une bonne vibe par rapport à tout ça. Et je suis très content qu'on ait pu travailler ensemble. Il y a toujours des produits nouveaux. Bon, on ne le voit pas, mais tu nous as fait un fond, un fond de table absolument chouette. Je remercie tous ceux, d'ailleurs, et toutes celles qui s'en sont occupées. On voit aussi qu'il y a des designers français qui sont prêts, puisque c'était le cas là, à nous, enfin voilà, à faire don de leur design. Donc, vraiment, c'est très chouette. Alors, on va retourner un petit peu sur un côté personnel, maintenant qu'on a parlé de ton côté professionnel avec tes proches, ta famille. On a parlé du fait que tu étais jeune papa avec madame que nous saluons, qui est peut-être en train de corriger des copies, on ne sait pas. Comment partages-tu le hobby ? Comment ils te voient, tes parents ? Je ne sais pas si tu as des frères et soeurs ? Oui, j'ai une soeur, une petite soeur. Comment ils me voient comme un geek, clairement. Mais bon, aujourd'hui, ça a toujours été notre étiquette, le hobby avec les figurines, les petites figurines sur une planche. On joue au Playmobil, ou aux petits soldats de plomb. Mais maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Et puis même, je veux dire, de façon générale, l'univers geek est beaucoup plus bankable. Oui, bien sûr. On passe beaucoup moins pour des fous. Voilà, c'est ça. Et puis, après, en famille, ça se passe bien. Chacun, ma femme, elle n'est pas joueuse, mais chacun, on se laisse un peu de temps chacun pour nos passions. Et puis, ça se passe bien. C'est difficile parfois d'être dans la passion en même temps que ce soit son travail. Moi, je le vois aussi au niveau chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut tout simplement dire OK, je vais faire une partie, mais qui ne va pas être une partie filmée, qui ne va pas être... Voilà. Et on est toujours rattrapé par le truc. J'imagine que quand tu fais une partie dans ton association, quand tu retournes à Metz, tu te dis Ah ouais, putain, s'il y avait un token comme ça, ça me donne une idée. Bien sûr. Et puis on teste son matériel en VL. Et puis le fait d'être joueur aussi, ça permet vraiment de comprendre les besoins. Même si on ne l'a pas imaginé, on peut comprendre quand on nous explique qu'on a besoin de quelque chose. Donc c'est vrai que c'est bien. C'est l'enfant. On ne quitte jamais vraiment le truc, mais ça fait du bien quand même de faire une partie de temps en temps. Ouais, et puis de fil, comme tu dis. Alors, comment te vois-tu dans le futur ? Quel hobbyste penses-tu devenir quand tu seras vieux, ce que tu seras un papy du Loire ? Ah oui. J'espère. J'espère, j'espère. Non, moi, ça m'a suivi. Maintenant, ça fait bientôt 20 ans que je joue aux figurines. Bon, j'ai eu des petites poses, mais j'ai toujours aimé ça. Donc je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. En plus, maintenant, je suis dans le milieu professionnellement. Et alors, justement, c'est intéressant. Donc bon, tu es jeune papa, donc il y a un moment où fatalement... Alors, tu es une fille ou un garçon ? Un petit garçon. Un petit garçon en plus. Alors là, quelque part... Obligé. Obligé. Papa Wargamer, ça va y aller. Il n'y a pas encore de copyright sur Papa Wargamer. On le salue, c'est une chaîne YouTube. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de voir... J'ai vu que toi, tu n'hésitais pas à te déplacer. Tu étais allé à Milan, notamment. Tu prends ton bâton de pèlerin pour présenter ta boîte, évidemment. Tu vas sur les salons, tu travailles avec Nico Prime, tu travailles aussi avec d'autres chaînes. Et ça, c'est bien aussi parce que l'hobby, c'est aussi des rencontres. Ça fait très... L'hobby, c'est aussi des rencontres. Mais c'est vrai, tu nous as aidé, par exemple, sur le 2V de Charente, l'an dernier, tu as envoyé 10, 11 tapis pour qu'on fasse le tournoi. Je pense que ça, les gens, ils ont été... Mais ce n'est pas évident parce que toi, tu envoies du matériel, il faut que les gens, quelque part, fassent le job en retour. Et bon, il y a des gens qui sont corrects qui le font, d'autres qui le font moins. Donc c'est intéressant aussi ce maillage qui est en train de se passer sur toute la communauté française parce qu'en définitive, maintenant, toi, tu es dans Lyon, nous, on est dans le Sud-Ouest, il y en a d'autres qui sont, par exemple, en Bretagne avec Manu Click29, et puis il y a beaucoup de gens dans la communauté à Lyon, à Grenoble. Tout ça, c'est extra. C'est important de se déplacer parce que des gens comprennent bien... Et puis, il y a 2 euros le litre d'essence, ce n'est pas cher. Ça, par contre, il va falloir l'intégrer quelque part. C'est assez clair. Mais, non, mais à part ça, je veux dire, c'est important quand même de rencontrer les gens, les clients, voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, corriger le tir sur les produits quand il y a des choses qui ne vont pas, et puis aussi récolter les bonnes critiques parce qu'on en a beaucoup. Et voilà, ça fait du bien. On aide les associations. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver et c'est ça qui est important. Yes, en n'oubliant pas qu'on est sur de la TPE et que les exigences d'une TPE, quand on est client, ce n'est pas comme si on allait chez le Roi Merlin ou d'autres. Donc, il faut aussi raison garder par rapport à ça et je vous engage à le faire, vous qui regardez cette vidéo. Alors, quel est ton plus grand désir dans le hobby, s'il te plaît ? Le plus grand désir dans le hobby, ça serait de faire plus de parties. Ça serait bien ça. D'accord. Ouais, j'aimerais bien faire un tournoi aussi, j'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de tournoi en tant que joueur. Donc, faire un tournoi en tant que joueur, prendre le temps de passer un week-end à faire un tournoi, pourquoi pas à 40 000 ou à Marvel, crisis protocoles, pourquoi pas ? D'accord. D'accord. tu es chez Camille que nous saluons, dans les chambres d'hôtes du hobby qu'il est en train de créer pas loin d'ici et donc justement, dans une semaine, il y aura un petit tournoi qui le fermé à 12 joueurs qui sera dans son gîte. Alors, il y a ce format-là. Il y a des formats comme on fait avec beaucoup plus de joueurs qui sont aussi très, très sympas en 2v2 et tout ça. je te vois bien dans un 2v2 ou un truc comme ça où tu viendrais à faire un petit tour dans le coin. Je te vois bien sur un truc comme ça. Ça pourrait être très, très sympa. Et quel est ton plus grand regret ? C'est presque déjà, tu as presque répondu. Oui, c'est vrai. Bon, après, on l'a oublié, le regret. Je n'en ai pas vraiment si ce n'est qu'on pourrait jouer plus, toujours. Mais non, je n'ai pas vraiment de regret. Peut-être, peut-être, s'il y avait un peu plus de salles pour jouer, ça serait bien. C'est vrai que c'est parfois peut-être ce qui peut manquer. Les gens n'ont pas toujours la place de jouer à domicile et puis les associations avec le Covid, ça a été compliqué. Donc, peut-être un peu... Et puis, c'est vrai que tu parles des associations, souvent, on a des problèmes de salles. On a parlé avec des amis de Nantes, notamment. Alors, il faut souvent s'excentrer des grandes villes. C'est le plus simple. C'est parfois là où on va trouver des salles plus facilement dans les villes moyennes. Mais, globalement, on n'est pas vraiment reconnu par les pouvoirs publics parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont une vision du Wargamer de 15-17 ans qui ne vote pas, donc pas forcément très intéressant pour eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et puis qui fout le bordel ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en définitive, paradoxalement, le Wargamer type, aujourd'hui, il a entre 35 et 55 ans, ou on va dire 35 et 45 ans, je suis un peu plus vieux, mais 35 et 45 ans ou 25 et 30 ans. Allez, je vous le fais, je vous le fais à 30, 45, et il a un pouvoir d'achat qui est quand même assez important parce que le hobby, c'est cher, il n'y a pas d'histoire là-dessus, il est souvent dans une, il y a souvent un job dans la société et paradoxalement, ça ne s'est pas mis en avant auprès des pouvoirs publics. On espère, par les chaînes YouTube et par les reportages notamment que nous, on fait sur cette chaîne, pouvoir changer un petit peu ces mentalités-là, et c'est aussi pour ça que nous, à 40K Wargamer, on va sur les tournois où on peut aller parce que comme on l'a dit, l'essence et tout ça et puis l'hébergement, ce n'est pas toujours évident, pour faire justement le héros en balade et ça permet, ça, c'est des vidéos qui permettent d'être montrées aussi au pouvoir public en disant, voilà, quand on organise un tournoi, quand on est, ça ressemble à ça, c'est sérieux, c'est cadré, c'est des gens normés avec la tête sur les épaules et ce que tu disais, c'est-à-dire que le fait que la culture geek commence à rentrer aussi dans les mœurs, ça, ça va peut-être nous arranger pour réussir à avoir des salles pour pouvoir avoir plus facilement des choses. Et puis, j'encourage aussi tout le monde à faire découvrir le jeu à des nouveaux joueurs parce que je remarque quand même que l'entrée des nouveaux joueurs, ça s'essouffle un peu. On n'a pas beaucoup de nouveaux joueurs. Ah ouais ? Nous, on en a pas mal. On est honnêtement dans la région. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la chaîne, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de nouveaux joueurs et pas mal de joueurs qui se remettent au hobby après un long arrêt. Après, la difficulté, c'est que pour moi, la meilleure entrée dans le hobby, c'est les associations. Ça, c'est clair. Et comme on vient de le dire, les associations, souvent, elles n'ont pas de salles, elles galèrent, elles n'ont souvent pas assez de matériel parce que mine de rien, tu montes une asso s'il faut 5 tables pour faire ton asso ou tes 4 tables du vendredi soir. Eh bien, c'est là où tu interviens parce que... Et donc, c'est pas évident. Il faut des tapis, il faut des d'accord, tout ça. Mais avec l'impression 3D et tout, je pense que ça va prendre un essor de dingue et on va vers... On est déjà dans une... presque un âge d'or, mais je pense que ça va continuer à monter. En tout cas, c'est ce qu'on espère et sinon, ça ne serait pas lancé dans ces business-là. Voilà. Alors, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby ? Ça peut être une partie, ça peut être... Ouais, mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment le début où j'ai commencé à jouer battle, les batailles qui duraient toutes les vacances scolaires, c'était quasiment ça. Non, mais qui duraient une semaine et on ne bougeait pas les tables et puis on jouait nos 3 ou 4 000 points d'armée en 2v2. Voilà, c'était super. On passait des moments super. Parti légendaire. Ouais, légendaire. Ok, et ça, tu faisais ça chez toi ou chez des amis ? C'était chacun son tour. On était un petit peu à domicile avec nos dictionnaires et nos boîtes de chaussures comme décors, mais c'était aussi ça, le jeu. Il faut commencer par là. Bon, je ne sers pas mon business en disant ça, mais c'est comme ça qu'on commence. Je veux dire, voilà. Et ça, c'est l'avantage des nouvelles générations et des gens qui se lancent ou qui se relancent. C'est qu'aujourd'hui, avec des boîtes comme la tienne, avec des tapis comme ce que tu fais, avec les impressions 3D, avec les STL qu'on peut trouver, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'expérience hobby, avant, il fallait peindre son armée. Une fois que tu avais peintre son armée, les tables, je ferais après. Parce que voilà, au final, tu avais une armée peinte, mais tu n'avais pas de table. Des fois, c'était des projets sur 3-4 ans pour pouvoir jouer une partie. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, avec les starts comme games où tu as de quoi jouer en main, même si c'est assez onéreux. Mais voilà, à l'époque, tu achetais quasiment les figurines dans les blisters. Tu en avais deux. Souvent, les références, tu n'en avais pas assez pour faire une unité, donc il fallait que tu en rachètes d'autres. Ainsi de suite, après, ils ont sorti les boîtes, mais tu n'avais pas le nombre qu'il fallait. Enfin bon, bref, tu n'avais pas les bonnes figurines. Donc, aujourd'hui, quand même, tu achètes les boîtes, tac, 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 tu vas chez des gens comme Torek Accessories assez rapidement, un coup de bombe ou un coup d'aérographe. On peut jouer plus vite. On peut jouer plus vite dans des conditions vraiment top. Donc, on va passer au questionnaire de Proust, le portrait chinois obéistique, comme dans Bouillon de Culture. Allez, hop. Donc ça, c'est notre petit truc, c'est notre petit bonbon qu'on aime bien. Vous aimez bien et que les invités aiment bien. Alors, en général, ça les terrifie un peu, mais au fait, ils aiment bien. Alors, si vous étiez, on va dire si tu étais, parce qu'on se connaît bien. Si tu étais, Torek, un mot dans le hobby ? Si tu étais un mot, un dé. Un dé. Un dé. Un dé. Le dé, voilà, ça laisse la surprise. On en a vraiment besoin pour jouer et c'est ça le plaisir. Pour moi, le jeu aussi, on a notre stratégie, mais on a toujours le petit stress du lancer de dé qui peut faire capoter toute la stratégie ou réussir excellemment bien. Donc, c'est un dé. Le dé. Alors, Dédé, si tu étais un livre dans le hobby ? Le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait découvrir le médiéval fantastique à beaucoup, beaucoup de monde. En plus, ça a vraiment bien marché. C'était vraiment super. On parle bien du livre de Tolkien, on parle pas du livre d'armée. D'accord. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Eh bien, c'est bien. C'est inédit. Personne n'avait répondu ça. On souvent, c'est le codex machin, le C6, le Seigneur des Anneaux. Très, très bien. Si tu étais un jeu dans le hobby ? 40 000. Voire 1h40 000. Si tu étais une couleur ? Le rouge gore. Le red gore. Ah ouais, c'est là. C'est là. Je vais avoir encore la toute première mouture du red gore qui n'accrochait pas sur les figurines. Si tu étais une faction ? Les nains. Bah oui. Forcément. Alors moi, il est arrivé dans le studio, il y avait des hauts elfes partout, il y avait des contents. Ça fait mal aux yeux. Si tu étais une unité ? Des brisphères. Classe. Si tu étais un personnage ? De règle. Voilà. Le Seigneur des Runes. Voilà. Si tu étais une règle, un stratagème ou un sort ? Une comète de Cassandora, c'est bien clair. Je reste beaucoup dans battle. Je trouve un stratagème. Comme quoi ? Ça m'a vraiment marqué. Voilà. Et c'est marrant parce que moi, c'est un petit peu pareil. Et on attend The Old World. Alors moi, ça m'inquiète parce que quand je vois ce que ça va être en termes de volume, quand il commence à aller vers Kattel, vers machin, plus la ressortie, tous les chevaliers du Graal, enfin, toutes les bretonniens par faction, enfin, ça va être tellement énorme, je pense qu'ils vont mettre 10 ans à tout sortir. Mais bon, c'est possible. On attend ça avec impatience de pouvoir pousser nos socles carrés. Si tu étais un bruit dans le hobby ? J'imagine bien un bruit de Ray Guntho. Quelle horreur ! Le grand livre des rancunes, il doit être bien plein. Alors, si pour une raison ou pour une autre, tu ne faisais pas de hobby, qu'est-ce que tu ferais ? Je me pose bien la question parce que ça fait vraiment partie de ma vie. La vie de famille, du sport peut-être, un peu de rugby, des choses comme ça. D'accord. Et enfin, si tu étais devant l'empereur ou Jarvis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu l'entendre te dire ? Je te protège. Je ne sais pas si Jarvis il protège, mais bon. En tout cas, merci beaucoup, Torek. Merci beaucoup, Anthony, d'être venu jusqu'à nous, jusqu'au studio. On devait le faire en visio et puis, pour rien vous cacher, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, je suis dans le coin, on fait ? » Ben ouais, super, parce que c'est toujours beaucoup plus agréable d'être comme ça dans le studio qu'en visio et puis même pour vous aussi, j'imagine, en termes de ressenti, d'être dans cette pièce, dans l'humain. longue vie à tes projets, vraiment. Même si des fois, je rage un peu parce que des fois, je l'appelle ou je t'envoie un mail ou tu n'as pas lu le mail ou alors est-ce que tu as vu la vidéo ou j'ai parlé de toi ? Ce qui est marrant parce que des fois, je fais des vidéos, je parle de lui, alors il ne les regarde pas, ils sont complètement. Puis alors, des fois, j'oublie son logo et là, je prends un coup de fil direct et il dit « Non, tu n'as pas mis le logo ? » Ça, c'est rigolo. Je vous rappelle donc en tout cas que tous les liens dont on a parlé sont dans la description, on pourra aussi, si tu le désires, parce que tu as parlé de Metz, est-ce qu'il y a une association à Metz ou une association à Sens que tu voudrais mettre en avant ? À Sens, on a le Sens du Wargame. D'accord. Aujourd'hui, c'est moi et un autre, un ami qui tenons cette page de Facebook et on se rejoint dans la boutique de Sens pour jouer. On pourra mettre le lien dans la description par exemple. Et à Metz, est-ce que tu as... Il y avait une assout ? je n'y suis plus assez pour... D'accord. En tout cas, si vous voulez nous contacter, vous qui êtes sur Metz ou quoi que ce soit, n'hésitez pas pour qu'on mette en avant votre association. C'est le but de la chaîne, c'est son ADN et c'est là-dessus aussi qu'on s'est retrouvé avec Anthony parce que, nous, ce qu'on veut, c'est que le hobby grandisse et qu'il y en est pour tout le monde. Je vous rappelle donc que tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous avez vu que je lis mon conducteur comme ça, j'essaie de ne pas me tromper. On sait qu'on peut te contacter par le site, par le Facebook, par Facebook, par téléphone aussi. Si vous passez une commande, vous aurez mon numéro de téléphone. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un message, je le rappelle systématiquement si je ne peux pas répondre tout de suite. Et voilà. Vous pouvez me contacter, j'essaie de vous répondre. Et aussi pour vos projets, d'associer vos projets de tournois, vos projets de tapis personnalisés, 2D, d'impression 3D et autres. Merci encore de d'être prêté au jeu pas si facile que ça. Des questions hors de l'ordo hobbystarou. Je l'essaye à chaque fois, mais je le passe, c'est mon fils, il est là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, comme on dit au Québec, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager autour de vous pour que la chaîne grandisse et que tout le monde puisse, voilà, qu'on puisse échanger avec tout le monde. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez la faire par son Tipeee, Torek le fait, d'ailleurs, je lui en remercie. Justement, pour les soutiens Tipeee de la chaîne, vous avez un code promotionnel de moins 15% chez Torek. Voilà. Merci à toi pour eux. Et entre autres, vous avez aussi moins 20% sur vos achats hobby chez clic29-hobby.fr, le magasin de Manu. Donc, on se retrouve très bientôt sur 40k Wargamers TV pour d'autres vidéos. Mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien. C'est bien, tu l'as bien fait. Merci, Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada